Auto-hypnose pour arrêter de fumer. Quelques informations sur ce que vous allez vivre qui font partie de votre séance d'hypnose. Dans cette méditation hypnotique, vous allez entrer en trance, c'est-à-dire dans un état de conscience modifié, ou encore un état de sommeil éveillé. Votre conscient et votre inconscient vont se côtoyer, afin que les messages soient communiqués à votre inconscient auquel vous allez accéder. Vous allez flotter dans un état agréable et aller dormir sans dormir réellement. Lorsque vous dormez vraiment, c'est l'inconscient qui vous transmet des messages par l'intermédiaire de vos rêves, et là, c'est le subconscient qui va les recevoir. Même si selon les jours, l'hypnose vous paraît peu profonde, cela ne vous empêchera pas d'être détendu et d'être réceptif aux suggestions qui seront tout aussi efficaces. Pour commencer, installez-vous le plus confortablement possible, assis de préférence, pieds à plat sur le sol décroisé, décroisé, mains sur les cuisses et fermez les yeux. Si des pensées surviennent, n'essayez pas de les stopper, elles s'arrêteront d'elles-mêmes. Et si vous avez besoin de faire un mouvement quelconque ou d'être encore mieux installé, faites-le. Il se peut que les premières fois, vous ayez l'impression que vous n'êtes pas entré dans cet état hypnotique. Cela dépend de chacun. Certains pensent s'être endormis, alors que d'autres pensent qu'ils sont restés éveillés. On peut entrer en état d'hypnose de plusieurs façons. Je vous propose une des méthodes, la descente dans le sommeil. Gardez les yeux fermés et imaginez devant vous un escalier de cinq marches que vous allez descendre. Une rampe vous permet de le faire en toute sécurité. À présent, vous descendez lentement en comptant les marches. À chaque marche que vous descendez, vos paupières sont de plus en plus lourdes et votre corps s'alourdit de plus en plus. Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous êtes maintenant dans un état de bien-être, en état d'induction hypnotique. Et les suggestions qui vont suivre vont imprégner votre subconscient pour que vos souhaits d'arrêter le tabac se réalisent. Vous avez décidé d'arrêter de fumer, de changer cette habitude bien ancrée dans votre subconscient. Sachez que vous êtes tout à fait capable de le faire, car vous en avez le désir, la volonté et la force. Imaginez un instant ce qu'est votre vie d'après, sans la cigarette, alors que vous avez arrêté de fumer. Imaginez la mer et l'air pur que vous inspirez, le vent qui brasse l'air et caresse votre visage. L'odeur qui se dégage de cette atmosphère et le sable réchauffé par le soleil sur lequel vous posez vos pieds. Respirez cet air à plein poumon, dont vous ressentez déjà les bienfaits. Vous sentez la force vitale qui entre dans tout votre corps. Sentez cet air pur qui se répand dans chacune de vos cellules et elle rapporte l'oxygène indispensable à la santé et à la vie. Cela vous redonne le dynamisme qui vous manquait peut-être. Et vous sentez que votre corps se purifie, se régénère. La cigarette, vous ne regrettez pas de l'avoir éliminé de votre vie, bien au contraire. Si vous aviez imaginé que cela vous apporterait autant de bienfaits, vous l'auriez arrêté bien avant. Vous pouvez vous féliciter d'être parvenu à relever ce défi, car ce n'était pas facile. Mais votre force de caractère, votre désir ont été les plus forts. La cigarette ne nous laisse plus qu'un souvenir qui vous paraît, à présent, très désagréable. À présent, revenez à l'instant où vous étiez au bord de la mer. Respirez à nouveau cet air vivifiant qui vous fait vous sentir joyeux, libre et léger.